Pour l'événement, on est tous réunis ce soir pour fêter le premier anniversaire du Bitcoin Boulevard. Ça va faire presque maintenant un an qu'on a mis l'initiative en place au sein du passage. C'est aussi l'occasion de fêter le partenariat qu'on a avec la Maison du Bitcoin et puis le Cercle du Point qui nous ont épaulés depuis le début. Donc en fait, la soirée va se composer de la manière suivante. Je vais faire juste une petite introduction avec un bilan succinct de cette initiative. Et puis après, je laisserai la parole à nos partenaires. Voilà. Donc, je voulais revenir dans un premier temps sur les raisons qui nous ont poussé à référencer le Bitcoin comme moyen de paiement dans le passage. D'une part, c'est un référencement au même titre que les moyens de paiement qu'on a, qui sont classiques comme les cartes bleues avec Amex, JCB, etc. qui nous permettent d'avoir une visibilité et puis de drainer une clientèle un petit peu plus pointue, 2.0 avec le Bitcoin, etc., qui s'intéressent en fait aux crypto-monnaies. Deuxième point, en fait, c'est justement, c'est un moyen de paiement qui est très simple d'utilisation parce qu'il suffit juste d'avoir une application et puis après, une connexion Internet. Le troisième point, en fait, c'est que c'est décentralisé. C'est très rapide. Et puis, il n'y a pas de frais bancaires comme les autres organismes bancaires, en fait, qui proposent justement, en fait, leur service. Donc, pour nous, en tant que commerçants, c'est plus qu'appréciable. Le dernier point, en fait, qui nous a amenés, en fait, à utiliser le Bitcoin, c'est qu'on pensait justement, en fait, ça s'inscrit plus dans un plan de communication médias aussi. Ça, j'y reviendrai dans un deuxième temps. Donc, pour revenir, en fait, sur le moyen de paiement, pour être tout à fait honnête, on a pris un peu la température après cette première année. Aujourd'hui, sur les millions et les millions qu'on fait dans le passage, ça reste quand même anecdotique, puisqu'on a à peu près 3 000 euros de chiffre d'affaires sur les transactions qui ont été passées durant un an. C'est assez variable suivant les magasins. D'une part, parce que je pense que c'est lié aux produits, etc. Mais, par exemple, le passage, en fait, qui nous accueille ici, je pense, est l'établissement qui a recueilli, en fait, le plus de transactions, puisqu'il a dépassé la centaine de transactions, en fait, en bitcoin. Pour ma part, moi, dans le magasin, j'ai répertorié 24 transactions, dont 7 de journalistes qui s'essayaient justement à la crypto-monnaie. Et après, le reste, c'est du grand public. La typologie, après, de la clientèle, elle est assez variée, en tout cas, en ce qui me concerne. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec David. Entre les... C'est plutôt, en fait, une clientèle étrangère, on va dire américaine, beaucoup américains, asiatique et africaine aussi. On a des Africains qui sont venus payer en bitcoin. Donc, c'est assez intéressant, parce qu'il y a un panel qui est assez large, en fait. Quant aux Français, en ce qui ne me concerne pas trop, pour le moment, je pense que le passage à plus de transactions faits par des Français, je pense que c'est lié, en fait, à l'activité de restauration, etc. Donc, voilà. Après, le... Pardon, je ne suis pas forcément très rodé pour ce genre d'exercice. Après, je pense aussi que le mode de paiement, en fait, reste un petit peu anecdotique encore. Je pense que c'est une question aussi de mœurs. Ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, en fait, du grand public de payer en bitcoin. Je pense que c'est une question aussi irrationnelle, parce qu'on le voit aujourd'hui, on a quand même une clientèle assez jeune qui vient de plus en plus, en fait, regarder, nous demander, en fait, comment ça se passe avec le bitcoin en termes de paiement, etc. Donc, ils s'intéressent. Et après, le deuxième point, c'est que... Enfin, moi, je pense, en fait, sincèrement, que le bitcoin, pour l'instant, reste... Il y a un focus, en fait, sur cette monnaie avec le mode spéculatif. Donc, pour l'instant, tant que le bitcoin monte, les gens sont plus là en train d'attendre et de regarder pour faire des plus-values, etc. Donc, tant qu'il est aussi haut, je pense que pour l'instant, ça limite, en fait, les transactions. Alors, peut-être que quand il rebaissera, ça... Voilà. Donc, ça, c'était le côté paiement. Après, le deuxième point, en fait, c'est le plan Commedia qu'on avait, du coup, mis en place autour de cette initiative. Il se trouve qu'en fait, là, par contre, c'est carrément plus intéressant parce que, du coup, le fait d'avoir fédéré, en fait, la vingtaine de commerçants dans le passage. Et puis, avec l'initiative de la maison du bitcoin et du cercle, on a quand même beaucoup, beaucoup de recours médias concernant le passage. d'une part parce que, du coup, il y a une application réelle, concrète, en fait, qui se fait auprès des commerces. Et puis, aujourd'hui, il y a une actualité qui est très, très riche. Et du coup, en fait, les gens s'intéressent de plus en plus. Voilà. Ce que vous pouvez en dire succinctement. Voilà. Bon, je voulais dire, Yann, merci. Merci d'avoir fait tout ça. Merci d'avoir fait l'effort d'introduire le bitcoin dans le passage du grand cercle. Nous, quand tu es venu nous voir la première fois, on ne croyait pas notre bonheur de voir enfin des commerçants qui étaient prêts à venir nous voir, qui étaient prêts à venir tenter l'aventure pour pouvoir commencer à accepter le bitcoin. Parce que, fondamentalement, tous les gens que nous, on voit tous les jours à la maison du bitcoin, et qui viennent acheter des crypto-monnaies, c'est des gens qui, comme tu disais, pour la plupart, veulent investir dans le bitcoin. Mais si ça reste qu'un produit d'investissement, si ça reste qu'un produit de spéculation, au final, sur le long terme, on n'y arrivera pas. On n'arrivera à véritablement imposer le bitcoin comme une vraie monnaie, comme un vrai moyen de paiement au quotidien, que si on a véritablement des commerçants qui sont prêts à l'accepter. Et on a vraiment une spirale d'utilisation qui va vraiment se déclencher lorsqu'on aura plein de gens qui ont des bitcoins dans leur poche et qu'on aura plein de commerçants qui seront capables de l'accepter. Et donc, en démarrant la machine, en étant un pionnier de l'utilisation du bitcoin, tu permets vraiment aux gens de démocratiser cette monnaie et d'aller au-delà de cet aspect spéculatif pour vraiment commencer à pouvoir l'utiliser en tant que véritable moyen de paiement au quotidien. Pour ça, merci. Alors, moi aussi, au nom du cercle du coin, je remercie évidemment les commerçants du passage, également la maison du bitcoin qui a assuré leur formation, le support technique qui est indispensable pour permettre le passage à l'acte. Le cercle du coin, on est aujourd'hui 85 membres, dont 25 entreprises et 60 particuliers dans 5 ou 6 pays et sur un grand nombre de fuseaux horaires puisqu'on va jusqu'à Tahiti où on a un membre. L'un de nos points de foi les plus absolus, c'est qu'une monnaie, c'est aussi une communauté. Ce qui vient d'être dit en d'autres mots, c'est-à-dire que si personne ne s'en sert, eh bien, ça peut n'être qu'un actif spéculatif. Bitcoin, c'est technologie et communauté et le cercle du coin est très attentif à cet aspect communautaire des choses et au-delà même du communautaire au convivial, ce qui conduit évidemment immédiatement au coup à boire et au plaisir d'engager des discussions et d'échanger autour de ça. Pour nous, le cercle du coin, on a mené un certain nombre d'initiatives très différentes visant à faire connaître Bitcoin des façons les plus nombreuses et au public les plus inattendus. Ça va depuis notre application dans le passage du Grand Serbre à un colloque à Normale Sup, le soutien à deux jeunes qui veulent faire le 4L Trophée en faisant une levée de fonds en partie en Bitcoin. On a d'autres projets encore pour essayer d'intéresser de façon concrète et simple les publics les plus divers. Merci à tous d'être venus à cette invitation et encore merci aux organisateurs. Applaudissements 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 Alors en fait, naturellement, si vous avez des questions particulières, vous posez, on est là pour y répondre, donc n'hésitez pas. Elle se trouve là, mais en éditeur. Comment ? Elle se trouve là, mais en éditeur. Elle se trouve à côté du passage du Cerf. Je n'ai pas l'adresse exacte. Il ne peut pas faire sa publicité, mais elle se trouve à 35 du Caire. Maintenant, tout le monde sait ça. C'est l'adresse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très... Voilà, donc, que nous se passe une transaction pour les clients qui ont bien un petit site de PayPal ? Oui, bien sûr. Alors en fait, il faut naturellement que le client ait un portefeuille via son smartphone. Donc, il met en place, personnellement, je ne sais pas, ça va mettre 10 minutes à peu près à faire. Nous, de notre côté, en fait, soit on a l'application... Alors nous, on travaille avec BitPay, l'application qu'on utilise en fait sur tout le passage. BitPay. B-I-T-P-A-I-Y. Et du coup, du coup... Moi, je sais que j'ai une tablette, en fait, dans le magasin, mon iPad. J'ai téléchargé l'application. On passe le client, admettons que le client est intéressé par un bonnet à 55 euros. Je tape le montant, en fait, de l'article en euros. Ça affiche une conversion, en fait, sur le cours du Bitcoin à l'instant T, qui me fait donc la conversion. Et après, en fait, je reçois... Alors, ça, je vais revenir après là-dessus. Mais je reçois, en fait, en euros sur mon compte professionnel, deux jours après, en fait, la transaction. Alors, il faut savoir qu'en fait, quand vous paramétrez BitPay, vous avez la possibilité, en tant que commerçant, soit de garder, en fait, la transaction en Bitcoin. Alors, auquel cas, derrière, si le cours du Bitcoin monte, vous allez faire une plus-value. Donc, dans ce cas-là, il va falloir... Le problème, c'est qu'il va falloir, en fait, le déclarer aux administrations adéquates. Soit vous le transférez, en fait, sur votre compte, comme je le fais. Et ce qui est beaucoup plus simple et ce qu'on préconise à tous les commerçants, en euros. parce que si vous avez, en fait, un contrôle fiscal, il va falloir qu'en fait, ce soit super transparent au niveau de l'administration parce que, du coup, ça devient compliqué. Et puis, le fait de garder une transaction en Bitcoin, je le disais, si ça monte, c'est génial que vous faites une plus-value. Mais déjà, il va falloir justifier cette plus-value, etc., auprès de l'administration. Si, entre-temps, il y a une chute, en fait, du cours, vous allez perdre de l'argent. Donc, le but, c'est... Par contre, ça n'a aucune incidence sur la transaction en elle-même. C'est-à-dire que les 55 euros, le cours, en fait, la conversion, elle est faite sur un instant T. Donc, deux jours après, j'ai le même montant, en fait, sur mon compte. Voilà. Ça prend 10 secondes. À partir du moment où vous avez une connexion Internet qui est fiable, ça se fait de manière... C'est aussi simple qu'une CB, en fait. Et donc, les Américains et les étrangers, aussi, en fait, si... Ouais, alors, en tant que commerçant, enfin, moi, j'ai eu le cas de figure plusieurs fois, notamment des Américains qui n'avaient plus de cash sur eux. Ils avaient atteint un plafond de retrait, je pense, avec leur carte. Donc, plus d'autres moyens de paiement. Et ils avaient leur smartphone avec eux. Du coup, ils m'ont demandé... Ils avaient vu le petit autocollant, en fait, qu'on avait sur l'adventure. Et ils m'ont demandé si, naturellement, ils pouvaient payer en Bitcoin. Donc, ce qu'on a fait, tout simplement. Donc, c'est très simple à mettre en place. C'est rapide. Et comme je disais, c'est sécurisé. Donc, on n'a pas de... Et dernière petite question. Vous parlez d'une question qui manque à des frais de transaction qui sont prises par des intermédiaires. Ouais. Ça, etc. Je ne sais pas si une transaction si vous nous donnez à 5 ou 5 euros. Ouais. Un idéal de plus économisé par rapport à ça. Ça dépend, après. C'est sûr que si vous faites plus de volume en transaction en Bitcoin, ça va être intéressant. Parce qu'après, nous, c'est quand même des sommes conséquentes. Je ne sais plus ce qu'on disait tout à l'heure avec... Tu peux peut-être intervenir là-dessus sur les taux de... Tu sais, avec Amex. Ça n'a rien à voir. En tant que commerçant, on encaisse 50 euros, on reçoit 50 euros. La personne qui va émettre le paiement paiera lui, à sa charge, les frais. Qui... Qui va payer ? Oui. Ouais, il va payer, je ne sais pas... L'ordre de 2-3 euros. L'ordre de 2-3 euros. Par transaction. Le problème, c'est... Juste par rapport aux frais, c'est que la limite... Il a un cours Bitcoin contre euro à instanté. Qui fait le prix ? C'est bien l'application. Et est-ce que finalement, le Bitcoin ne va pas payer un coût caché qui est moins le taux de conversion du Bitcoin en euro à instanté ? Parce que, avec une volatilité du Bitcoin qui se chère 15% en journée, je ne sais pas si vous avez regardé les cours, ça swing, ça masse. Alors, ça a toujours swingé. L'intermédiaire qui prend le risque de change, parce que oui, il reçoit les Bitcoins et il paye sans aucun... sans aucun peu de conversion de votre contrôle à l'heure en euro, il prend un risque. Et puis, c'est une grosse chute du Bitcoin. Donc, automatiquement, il est rémunéré. Oui. Il paraît complètement de ça. Il est rémunéré. Donc, quelque part, le prix en va payer probablement un coût de ce risque-là lors de la transaction. Si je peux me permettre, je crois que le fait que des commerçants de parisiens soient payés par des gens qui payent en réalité avec des dollars, des livres sterling, des francs suisses, des roubles, des yannes, etc., c'est un lieu commun du commerce depuis le tourisme et la mondialisation. Parfois, le commerçant ne sait pas dans quelle monnaie va débiter le client. Est-ce que le client a des roubles, des dollars, etc. Donc, il y a toujours ce mécanisme de contre-valeur instantané et donc de gestion de risque de change. La spécificité du Bitcoin, outre que ça ne se passe pas avec une petite carte plastique mais avec un téléphone, c'est qu'effectivement, comme chacun le sait et le souligne, la monnaie connaît encore une volatilité importante. Mais rassurez-vous, celui qui paye en Bitcoin le sait. Donc, voilà, c'est pas... Je vous entends. La plupart des gens qui payent en Bitcoin sont assez bien informés de ce qu'ils font. On ne peut pas à la fois dire « Ouh là là, le Bitcoin, c'est très compliqué, c'est pas facile de s'en servir, etc. » Puis après dire « Mais est-ce que la grand-mère qui paye en Bitcoin... » Non, on vient de vous dire le contraire, monsieur. Non, non, non. Il n'y a pas de risque de ce qu'il y a de l'euro. Nous, on n'a pas de risque à ce niveau-là. En effet, il y a peut-être... Oui, oui. Le premier risque soit... Oui, oui. C'est exactement ça. Après, qu'il y ait une commission qui est payée par le client. Bon, voilà, après... C'est normal. Mais pour nous, si vous voulez, c'est intéressant parce que ça nous permet d'offrir, en fait... Vous voyez, on a fait référencer JCB pour attirer, par exemple, une clientèle asiatique. C'est un organisme bancaire qui est spécialisé sur les populations asiatiques. Donc ça, c'est pour gagner en visibilité. On l'a fait dans le même état d'esprit, en fait, pour le Bitcoin. C'est juste, en fait, comme je vous disais, pour l'instant, ce n'est pas trop rentré dans les mœurs. Mais après, vous voyez, regardez, vous avez aujourd'hui un smartphone. Vous utilisez Uber pour vous déplacer. Et puis, il y a tout plein d'applications. Donc après, aujourd'hui, je pense que c'est tout ça. Mais après, je pense qu'en effet, les gens font... En tout état de conscience, en tout cas. J'ai une question. Quand on paye, en fait, on fait une transaction. Est-ce que, en tant que particulier, est-ce qu'on met carrément timide ? La transaction va être défectueuse ? Est-ce qu'il y a un étoilatant ? Alors, non, le seul problème, en fait, qui puisse opérer, c'est la connexion Internet. On a eu le cas de figure avec certains commerçants qui... Parce que, en plus, on est dans un passage. Donc, structure métallique, cache de Faraday. Donc, de temps en temps, on peut avoir ce phénomène-là. Mais en fait, à partir du moment où vous vous mettez, vous arrivez avec votre portable et si vous avez une mauvaise connexion dans votre magasin, vous pouvez vous mettre un petit peu à l'extérieur et en fait, la 4G va se mettre en place et du coup, ça se fait... Mais sincèrement, moi, sur les transactions, après, il aurait fallu demander aussi à David qui tient le restaurant. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais sinon, ça prend... Oui, en plus. Ah oui, mais de toute façon, en fait, quand la transaction est validée, vous avez en fait... Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un décalage sur certains organismes bancaires aussi. Moi, c'est plus par rapport à la sécurité. Donc, quand vous sécurisez votre caisse, ça veut dire si on vole votre tablette, par exemple, vous laissez en fait tous vos bitcoins, enfin, si vous choisissez l'option de garder les bitcoins, de ne pas le trouver en euros, ça veut dire que vous avez accès à votre portefeuille depuis la tablette ? Alors, c'est juste en fait la petite question. De toute façon, le portefeuille, c'est sur le net. C'est pas quelque chose de... Donc après, même si on me vole ma tablette, déjà, il faut avoir le code pour rentrer. C'est un code personnel. Vous pouvez l'arracher à la main. Ouais. C'est pas grave. Après, je peux très bien réutiliser en fait un téléphone. Alors, je n'ai pas de smartphone, mais moi, ce que je vous disais, j'utilise mon iPad. Mais il suffit que j'ai un smartphone. Derrière, je télécharge en fait l'application et puis voilà, je récupère en fait mon portefeuille. Et la personne peut potentiellement faire une transaction avant que vous vouliez accéder, dans vos fonds et les réseaux sociaux. Non, non, pas sur BitPay. Pas sur BitPay ? Non. Après, je ne suis pas hyper... Nous, on n'est pas des techniciens si vous voulez. Donc après, on est à même de vous expliquer comment ça se passe. Après, pour le détail technique, je pense que vous êtes plus à même à la maison du Bitcoin d'expliquer. Très simplement, sur BitPay qui est une application dédiée pour les marchands, c'est une application qui ne permet que de recevoir des paiements. Donc, même si on volait la tablette de Yann, la seule chose qu'on pourrait en faire, c'est lui envoyer des fonds. Donc, a priori, ça devrait aller. Il y a des invitations, est-ce que vous faites du call storage ? C'est-à-dire ? Dans BitPay ? Call storage, ça veut dire que vous allez sortir les données de BitPay hors du réseau, hors ligne ? Alors non, ça, après, en fait, il faut distinguer le côté commerçant et après, le côté personnel. nous, en fait, on est deux, trois personnes à s'intéresser, mais à titre perso, là, pour le coup, c'est pas... Donc là, en fait, on a des portefeuilles Bitcoin avec d'autres crypto-monnaies, mais on distingue vraiment, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, si vous passez une transaction et si vous le gardez en fait en Bitcoin et qu'en fait, il y a une montée du courrier, c'est problématique pour nous parce qu'en termes de comptable, c'est galère. Voilà. Donc en fait, le but, c'est de tout passer en euros sur le compte pro et comme ça, en fait, on est régulier avec l'administration fiscale, etc. Voilà. Bien, merci. De rien. Bon, et sinon, c'est donc une faible opération pour faire le hotel, pour faire le ronde... Ouais, ouais, non, mais après, c'est indéniable parce qu'en fait, c'était un peu histoire aussi de dépoussiérer, si vous voulez, le côté un peu vieillot des passages. On essayait de... Nous, on n'est que des commerçants indépendants. On essaye de tirer notre épingle du jeu et en termes de communication, on a misé au bon moment parce que l'actualité n'a jamais été aussi riche que depuis un an. Donc au final, ce qui s'est répercuté sur le Bitcoin, naturellement, comme c'est la première initiative concrète sur Paris, c'est vrai qu'on a eu les lumières des médias sur nous un petit peu plus qu'avant, quoi. Vous pourriez accepter de mettre autre ? Ça dépend. Après, il faut voir. Après, c'est le côté technique. C'est le côté technique. C'est le côté technique. Je n'en ai aucune idée. Mais si on a pris l'initiative, c'est qu'on y a quand même cru. C'est une alternative au système aussi bancaire que les banques nous prennent quand même de l'argent quand on passe à chaque fois une transaction. Là, en l'occurrence, pour nous, c'est quand même assez intéressant. Et puis pour le client, je pense que ça l'est aussi quand même. Je crois que je veux revenir sur une chose qu'a dit, Tiane. C'est qu'effectivement, ils ont été précurseurs. Ça faisait partie un petit peu de notre argument d'évangélisation ou de séduction. Je me souviens très bien avoir dit qu'il y aura de la pub pour celui qui sera le premier à le faire, celui qui sera le deuxième. Il n'y aura pas de deuxième Bitcoin Boulevard parisien. Il n'y en a d'ailleurs pas dans toutes les villes du monde. Il y a des villes qui ont été pionnières, notamment Gant, en Belgique, qui est une ville à la fois jeune, techno, universitaire, etc., qui a un certain nombre de caractéristiques qui font que ça a pris là-bas. Et les premières fois, on en a parlé avec toi, avec Gaël, avec Didier, etc., je disais, bon, soyez les premiers parce que là, les premiers seront les premiers. Ils ont su l'être. C'est vrai qu'on en a parlé à une époque où le Bitcoin était dans les 400, 500. Et aujourd'hui, il y a un emballement dont témoigne le fait qu'il y ait de la presse ici ce soir. Certains de nos camarades du cercle, soit dit en passant, auraient voulu être là, dont Adli, qui nous salue, mais qui sont en train de parler devant des étudiants à Sciences Po avec Raj, le YouTuber qu'on a encouragé qui était là l'année dernière. Bon, Adli, Raj et Roman, je crois, de la maison du Bitcoin sont à Sciences Po. On voit de l'intérêt se manifester de façon que le GZR est un peu sous pression autour du Bitcoin. Donc, bravo d'avoir chopé le truc. Merci. au niveau du temps de délai, parce que le transaction du Bitcoin s'est mis dans 10 minutes. Et après, vous vous conversez du Bitcoin à l'euro. Du coup, en tant que commerçant, vous gérerez ce délai ? En fait, la transaction est enregistrée. Je sais qu'en fait, le premier test, il a été fait avec la première transaction effectuée. Deux jours après, en fait, j'avais la transaction qui apparaissait sur mon compte bancaire professionnel. Mais en fait, c'est avec Amex. J'ai à peu près le même... Ça arrive, en fait, si vous voulez, après que la mise à jour se soit faite. Ça arrive, moi, sur mon compte, je le vois deux jours après, Amex. Ce n'est pas immédiat, si vous voulez. Le lendemain, je n'ai pas forcément l'écriture Amex que j'ai passée la veille. Ça arrive deux jours après. Donc, on est à peu près sur des temps qui sont à peu près similaires. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Le fonctionnement de BitPay, c'est qu'ils vont regarder le montant de la commission de la transaction. Si le montant de la commission est suffisant, ils vont considérer que la transaction passera forcément sur le réseau. Ce qui permet aux commerçants d'accepter une transaction immédiatement et de ne pas devoir attendre une confirmation d'une dizaine de minutes. Je ne sais pas s'il y a un seuil en termes de montant qui est plafonné parce qu'après, on n'est jamais monté sur des montants de... La plus grosse somme que j'ai dû encaisser en Bitcoin, c'était 500 euros. Et la transaction s'est faite naturellement. Mais après, je ne sais pas si à un moment donné, ça peut bloquer avec un certain montant. on avait prévu quand même des critiques qui sont susceptibles d'avoir des transactions plus importantes. Il y a un certain flou juridique aussi. En France, théoriquement, les transactions en cash sont limitées à 1 500 euros pour les résidents français. Je rappelle que 1 000 maintenant est un peu plus pour les non-résidents français. 3 000, 10 000. Et bon, les commerçants ne sont pas obligés de vérifier de façon fort scrupuleuse. Mais on avait attiré l'attention sur ce fait-là. À vrai dire, je ne crois pas qu'il y ait de position officielle de savoir si la limite du cash s'impose à Bitcoin. Je ne crois pas. On avait quand même fait la remarque aux commerçants qui vendent des choses onéreuses qu'il y avait un temps de confirmation qui pouvait être un peu plus long par précaution en ce qui les concernait. Un des avantages du système de BitPay, qui est cette plateforme américaine qui permet d'encaisser des paiements pour les commerçants, c'est qu'ils garantissent, à partir du moment où eux, sur la plateforme BitPay, vous ont dit que la transaction a été acceptée, ils prennent le risque éventuel si jamais il y avait un défaut de paiement. Pour le commerçant, c'est en toute sécurité que dès qu'il voit qu'il y a bien la confirmation que la transaction a été reçue, il sera réglé et il sera réglé potentiellement en euros s'il le souhaite. C'est vraiment une application hyper pratique sur ce point-là. Donc, vous continuez. Oui, on continue. Il n'y a pas de raison d'arrêter là. On n'en est qu'au début. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, en fait, là, aujourd'hui, il y a un réel intérêt en fait du Bitcoin à travers tout cet engouement médiatique aussi qui est en effet. Mais il y a vraiment des gens, le grand public, en fait, moi, ça m'est arrivé de voir des gens qui arrivaient dans le magasin parce qu'ils avaient vu Bitcoin et du coup, en fait, qui viennent poser des questions et qui commencent, on en a entendu parler ces derniers temps. Donc, forcément, les gens commencent à... Puis après, je pense que les gens qui investissent aujourd'hui à la maison du Bitcoin, vous êtes les premiers à le voir. Mais nous, on le sent. En tout cas, rien qu'en tant que commerçant, ça suscite une vraie curiosité et on est là aussi pour y répondre. Après, ça fait partie de notre boulot de commerçant de répondre à des questions comme ça qui font partie de la vie professionnelle au final. Voilà. C'est vrai, il y a un côté sympathique pour lui dire aussi, de rencontrer des gens. C'est vrai que c'est pas mal aussi ce que tu as... C'est une commerçante du passage. C'est sympa. Les gens viennent poser des questions partout dans leur... Ouais, ouais. C'est pas du... Il y a un vrai intérêt de la part des gens. En revanche, sont très mal informés et les journalistes ne sont pas encore bien informés pour faire... pour relayer l'information. Bien sûr. Alors, j'essaye, avant chaque interview qui m'est demandé, de dire si on pouvait éviter les mots bulles, sulfureux, folie. Est-ce que vous accepteriez de répondre à une interview sur la folie du bitcoin, cette monnaie spéculative et sulfureuse ? J'ai dit non, non, là, voilà. C'est sympathique de savoir qu'il y a des gens qui viennent probablement intéressés par la dimension politique du bitcoin mais aussi par son côté de rupture technologique, par l'aspect communautaire. Les réactions que les commerçants retranscrivent de leur contact avec la population sont assez différentes de ce qu'on pourrait imaginer en disant en permanence que cette monnaie spéculative sulfureuse permet d'acheter de la blanche. Après, on t'a tout résumé. C'est vrai. Il y a un petit peu pensé par exemple si on prend j'ai dû conserver de demander sur le sujet à propos des avenirs du bitcoin on voit qu'il y a un certain nombre des fois ou des fois que le bitcoin est aussi utilisé pour pas tant qu'en termes de monnaie mais en termes plutôt de sous-jacent dans votre protocole est-ce que vous pensez que l'avenir du bitcoin ça va rester une monnaie ou ça va être utilisé par des applications des métamonnaies qui se basent en fait plus sur l'aspect réseau autrement dit la puissance du réseau du bitcoin que finalement ça va avoir un petit peu un peu un peu un peu un peu un peu j'en ai au fini d'ailleurs c'est un peu vas-y alors il y a tout un tas de projets intéressants qui sont au-delà du bitcoin c'est sûr donc il y a tout un tas de projets qui sont très intéressants autour du bitcoin qui permettent de l'utiliser notamment pour du stockage de données souvent cette notion de notarisation de l'information sur la blockchain mais surtout ce qu'on voit à l'heure actuelle c'est un développement de plus en plus diversifié et fréquent de projets de nouvelles créations de monnaies autour du protocole ethereum donc très clairement aujourd'hui c'est vraiment ethereum qu'elle vend en poupe pour la création de nouveaux dérivés pour la création de nouveaux projets notamment sur ce qu'on appelle en termes d'ICO c'est-à-dire des levées de fonds monétaires qui se font pour l'instant à peu près environ à 95% sur l'Ether mais on s'éloigne peut-être un peu du sujet après en rencontrant en fait des clients etc je vous parlais tout à l'heure de clients africains vous n'êtes pas sans savoir que la population africaine renvoie de l'argent en fait au pays etc avant ils utilisaient Western Union qui les taxaient énormément aujourd'hui en fait il y a des transactions qui se font directement et ça c'est en discutant avec des clients en fait qui nous filent l'information donc au-delà du débat de la monnaie etc je pense qu'en fait il y a une petite révolution en fait qui se met aussi en place il y a un aspect un petit peu philosophique aussi donc c'est pas que c'est pas que le côté pécunier aussi c'est qu'on essaye de casser des carcans qui sont en place depuis des années et des années donc là on extrapole un petit peu au-delà du juste simple fait de payer en bitcoin mais il y a tellement de en fait c'est un sujet qui est beaucoup plus large et on s'en aperçoit en discutant justement avec les clients qui utilisent et c'est pas réservé qu'aux riches c'est ça qui est intéressant aussi oui mon général m'a dit qu'on a reçu ces 5000 dollars chiffre d'affaires non non je disais 3000 je disais à peu près parce que c'est difficile de chiffrer j'ai pas été mais on pense qu'à peu près sur le CA de l'année sur l'ensemble du volume de transaction c'est peut-être 3000 euros donc c'est c'est anecdotique par rapport à ce qu'on fait en volume d'affaires sur le c'est des millions et vous avez remarqué une courbe de croissance sur les derniers mois par rapport en 2017 non 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 c'est pas comme ça que ça se passe c'est qu'il y a un réel intérêt en fait on sent que les gens sont plus demandeurs d'informations après je pense que là où il y a eu des répercussions c'est sur la maison du bitcoin où les gens sont venus investir comme je vous disais là c'est le côté spéculatif pour l'instant qui fait vibrer les gens donc nous on est plus en retrait il y a une application réelle aujourd'hui qui est faite avec ce mode de paiement après nous on le voit pas enfin pour l'instant c'est pas c'est pas encore c'est pas l'affluence on aimerait bien et c'est des nouveaux clients pour aujourd'hui ah oui oui mais tout à fait non mais tout à fait c'est clairement ça nous ouvre une nouvelle clientèle qui s'intéresse justement à ce moyen à cette monnaie et ça nous permet d'avoir cette clientèle-là supplémentaire voilà on aimerait tous bien je crois ça viendra plus tard ça viendra voilà plus il y a d'acquérants plus il y a d'acheteurs potentiels voilà on peut aussi quand même on fait beaucoup d'informations quand même comme les gens sont curieux et voient sur toutes les portes bitcoin nous acceptons bitcoin on informe les gens qui ne connaissent pas bitcoin ceux qui connaissent mais qui ne savent pas en acheter moi je fais tous les commerçants vous passez aujourd'hui ? non pas tous pas tous parce qu'après l'acceptent ou ? si si tous les commerçants l'acceptent c'est pour ce du coup bitcoin boulevard d'où l'appellation mais certains sont calés d'autres beaucoup moins un peu comme tout le monde et tous ceux qui sont calés un peu comme moi comme Yann on passe beaucoup de temps informer les gens et prendre plaisir à parler avec eux on les renvoie à la maison du bitcoin c'est pour ça qu'ils ont des centaines de milliers de nouveaux clients grâce à nous Yann parle de commission moi je ne suis pas contre c'est intéressant et cet intérêt fait vraiment plaisir on ne compte pas sur les ventes comme on l'avait dit d'avance on visait sur le côté médiatique mais l'intérêt du grand public est super je pense que pour bien insister sur le côté communautaire et convivial on pourrait peut-être commencer c'est c'est – Sous-titrage FR 2021